Alain, le premier ministre, Andrew Furry a été très clair. L'argent devra être au rendez-vous. Montrez-nous l'argent, c'est ce qu'il a dit au début de la conférence, la 50e conférence qui s'est déroulée à Québec entre les gouverneurs de l'Est des États-Unis et des maritimes, et ça se passait à Québec, au château Frontenac. On sait que derrière tout ça, c'est la renégociation du contrat avec Terre-Neuve-Labrador concernant l'énergie qu'on achète actuellement à Terre-Neuve depuis 1969. Un contrat qui vient à terme en 2041, et les Terre-Neuviens sont en colère. Ils reçoivent seulement 0,2 cent du kilowatt-heure. Alors, et vous allez l'entendre, vous avez la bouche d'Andrew Furry, qu'ils se retournent autour avec les gouverneurs qui étaient là et qu'ils leur revendent jusqu'à 12 cents le kilowatt-heure. C'est une injustice, considèrent les Terre-Neuviens, alors qu'on est en renégociation, que le Québec manque d'énergie. Écoutez. Nous sommes actuellement, aujourd'hui, en 2023, vendre Newfoundland et Labrador-generated power à 0.2 cent le kilowatt-heure. Hydro-Quebec turns around and sells it to these fine people à 8, 10, 12 cent le kilowatt-heure. So you can imagine the sense of inequity and unfairness that the people of Newfoundland and Labrador feel about that. Dans la balance, il faut que ça soit gagnant-gagnant pour Terre-Neuve-Labrador et le Québec. Donc, eux ont des demandes, nous on a des demandes, puis on essaye de trouver un équilibre. Bon, on a senti qu'il y avait une petite tension, parce que vous l'avez remarqué, là, alors que les gouverneurs de New York et du Massachusetts, qui auront de l'énergie provenant du Québec, mais une bonne partie, le tiers, est produit par la centrale de Churchill Falls. François Legault veut également qu'on arnache la rivière Gull Island. Le Québec se dit prêt à financer les travaux, et il répète que les lignes de transport qui amènent l'énergie, bien, ce sont des lignes qui appartiennent à Hydro-Québec. Donc, des négociations qui sont difficiles, peut-être ardues et tendues, quoiqu'on a senti une certaine camaraderie entre les deux ans. Mais c'est certain que si le Québec n'arrive pas à s'entendre d'ici 2041, on devra construire d'autres barrages. Et là, Michael Cébiard doit, cet automne, venir expliquer qu'est-ce qu'il va faire. N'oublions pas qu'il a dans sa mire Petit-Mécatina et la rivière Magpie. Hâte de voir ce plan. Merci beaucoup, Alain. Merci.